En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi. Et chaque samedi, nous célébrons de façon spéciale la Vierge Marie. Que nous puissions accueillir les vertus, les grâces de la Vierge Marie, pour que nous puissions nous approcher davantage du Christ. Parce que la Vierge Marie, c'est cela son désir. De nous approcher davantage de Jésus. De faire de nous des hommes, vraiment, où la parole, le Verbe, habite pleinement en nous. Ou vraiment, parce que dans le cœur de la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle garde ? La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle vit ? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous a donné ? Le Verbe, la parole de Dieu. Pour que nous soyons comme Marie, dans la vie de nos frères et sœurs. Ok ? Maintenant, la première lecture, c'est Romains chapitre 11, à partir du verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes, non. Mais suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? Dieu n'a pas rejeté le peuple qui, d'avance, l'a décerné. Et après, quand ça continue, versets 11 et 12. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont branchée ? Certes, non. Mais leur faut pas à procurer les saluts aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excitée. Et si leur faut pas à faire la richesse du monde et leur diminution, la richesse des païens, que ne fera pas de leur totalité ? Car je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ces mystères, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à qu'il soit entrée la totalité des nations. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. « D'ici on viendra les libérateurs, il enlètera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il est vrai, selon l'Évangile, à cause de vous. Ils sont selon l'élection, chéris à cause de leur père. Car les dons et la perte de Dieu sont sans répentance. » Alors Paul, il dit « Aurait Dieu rejeté son peuple, le peuple d'Israël ? » Il dit « Certes, non. » Parce que moi-même, je suis israélite. Ça veut dire que la bonne nouvelle est arrivée pour les israélites. Il y a des israélites qui n'ont pas accueilli. Mais moi, je suis israélite, il dit Paul, et j'ai accueilli la bonne nouvelle. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et après, il va dire que leur faux pas, les juifs, c'est parce qu'ils ont rejeté. À cause de ça, à cause du rejet qu'ils ont fait par rapport à Jésus, les saluts est venu jusqu'aux païens. Afin que leur propre jalousie ait été excité. Et c'est de leur faux pas, il fait la richesse du monde, et leur diminution, la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité. Ça veut dire, si la bonne nouvelle est déjà accueillie par les païens, quand ils disent que c'est déjà quelque chose de merveilleux et de grand, alors ça sera encore quelque chose de plus grand et plus merveilleux quand les juifs vont aussi accueillir la bonne nouvelle et les saluent en Jésus-Christ. Et on doit prier pour ça. On doit prier pour l'illumination des juifs, parce qu'ils sont convertis. Ils croient au Dieu d'Israël. Ils croient au Dieu unique. Mais c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Ils ne croient pas au Nouveau Testament. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais on doit demander la grâce qu'ils puissent être éclairés, illuminés, pour qu'ils puissent reconnaître en Jésus les Messies qu'ils attendent encore. Parce que les juifs attendent encore le Messie. Ils attendent encore. pour que vraiment ce jour-là puissent arriver rapidement. Vraiment, ce jour-là, il y aura vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Il va se produire quelque chose d'extraordinaire dans le monde où quand les juifs, tout le peuple, non pas deux juifs, trois, quatre juifs, mais tout le peuple juif va accueillir Jésus-Christ comme le Messie, comme le sauveur, l'unique sauveur, parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Et ici, Paul, après, va dire car les dons et l'appel de Dieu sont sans répentance. Les dons que Dieu a faits pour les juifs, Dieu ne revient pas en arrière parce que Dieu a fait des dons à ce peuple. Dieu nous fait aussi des dons à nous et Dieu ne regrette pas ce qu'il a donné. Dieu ne regrette pas. Mais vraiment, le Seigneur veut vraiment établir son alliance avec tous les peuples, avec tous les hommes et enlever de nos cœurs tous nos péchés. Voilà. C'est ce que le Seigneur souhaite. Le Seigneur de Sion, ça veut dire, il se parle du peuple juif, de Sion viendra les libérateurs et l'aidera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici que sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Vraiment, que vraiment cette parole puisse s'accomplir rapidement, vraiment dans nos cœurs, mais spécialement aussi dans les cœurs de nos frères juifs. Pour que vraiment, ces dons que Dieu a fait, déjà il y a 2000 ans, parce que c'est ce peuple que Dieu a choisi, que cette élection puisse se resplendir, se manifester dans le monde à travers l'accueil de Jésus-Christ. notre Sauveur, notre Seigneur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, à partir du verset 12. Le relâme que tu reprends, Seigneur, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le repos au mauvais jour, tant qu'il se creuse une fosse pour l'impi. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice. Tous les cœurs droits lui font cortège. Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis mon pied chancelle, ton amour, Seigneur, me soutient. Et c'est très beau parce que, car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le Seigneur, vraiment, ne délaisse pas son peuple d'Israël, son héritage, le Seigneur ne l'abandonne pas. mais que vraiment ils puissent reconnaître l'amour du Seigneur qui s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu s'est manifesté et s'est incarné, s'est rendu visible à nos yeux par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ que nous recevons en chaque Eucharistie. Nous recevons le corps et le sang du Christ, le vrai Dieu et le vrai homme. C'est même Jésus-Christ qui est venu sur cette terre qui est au ciel à la droite du Père. Que les Juifs puissent reconnaître l'amour du Dieu qui est venu jusqu'à nous par Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le duc, chapitre 14. D'accord? On partait au verset 1. Il nous dit ceci. « Et il advint comme il était venu à un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas qu'il était à l'observer. » Après ça continue. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités remarquant comme ils choisissaient le premier divan. Il leur disait « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces ne va pas t'étendre sur le premier divan de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « Cède-lui ta place. » Alors, tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place. De façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, monte plus haut. » il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres qui vivent. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ici, c'est une question d'humilité. On doit toujours laisser les meilleurs pour les autres. On est à table. On met la nourriture sur la table. Il a le morceau de poulet que je préfère. Je vais le prendre pour moi. Non. Je vais servir le meilleur pour les autres. Vous savez, ça concerne les choses très simples. Ici, c'est un repas de noces. Mais on peut l'appliquer à notre vie. Je vais m'asseoir à la maison et il y a une chaise que j'aime plus, qui est plus confortable et d'autres moins confortables. Alors, quelqu'un arrive, je peux lui donner ma place ou alors je reste. ça, c'est l'attitude de l'amour qui veut toujours donner les meilleurs pour l'autre. Servir ce qu'il y a de meilleur pour l'autre, laisser la meilleure place pour l'autre, laisser la place même d'honneur pour l'autre, comme disait l'Évangile aujourd'hui. C'est une question d'humilité et aussi une question d'amour. Parce que celui qui est humble, il va aussi reconnaître sa place, comme disait l'Évangile. Il va se mettre derrière et dire bon, je me mets ici parce que certainement il y a quelqu'un plus important qui va arriver. Alors l'humilité le garde et dit mets-toi derrière. Si après l'autre veut me faire avancer, il va me faire avancer. Mais s'il me laisse là derrière, je continue, pas de problème. C'est pas un problème. Parfois, il y a des gens qui sont très orgueilleux et veulent vraiment être en destaque, ils veulent être mis en valeur devant tout le monde. Et ça, c'est l'esprit du monde. Comme je le disais, c'est l'esprit du monde de vouloir vraiment se faire marquer, que tout le monde te voit, que tout le monde va t'applaudir, que tout le monde va te saluer. Ça, c'est l'esprit du monde et Jésus ne veut pas ça. Vraiment que le Seigneur fasse de nous des humbles serviteurs humbles, très discrets, humbles, qui aiment, qui sont là en train de servir, de donner sa vie et vraiment de faire grandir les autres parce que l'humilité permet à l'autre de grandir. Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide pour nous, comme dit Jésus, qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse, qui est humble sera élevé. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre à chacun de nous. Mais vraiment de faire attention à cet esprit du monde qui veut se faire marquer, qui est plein d'orgueil, de vanité. Que le Seigneur enlève cela de nos cœurs et que fasse de nous des serviteurs humbles et qui aiment vraiment, qui sont dans une attitude d'amour et pour cela veulent donner le meilleur pour l'autre. D'accord ? Maintenant, la Sainte Catherine de Sienne, la lecture patristique. Le plein d'amour de Dieu. Le Père éternel, avec son inexprimable bonté, tournait son regard vers Catherine et lui disait « Ma très chère fille, j'étais absolument décidée de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Mais l'homme, dans son ignorance, croit voir la mort dans ce que je lui donne pour sa vie et il devient ainsi cruel envers lui-même. Pourtant, ma providence l'assiste toujours. Aussi, je veux que tu le saches. Tout ce que je donne à l'homme provient de ma souveraine providence. Et c'est pourquoi lorsque je l'ai créé par ma providence, j'ai regardé en moi-même et j'ai été saisi d'amour pour la beauté de ma créature. J'ai voulu la créer à mon image et à ma ressemblance en y employant largement ma providence. En outre, je lui ai donné ma mémoire pour qu'elle garde le souvenir de mes bienfaits car je voulais qu'elle participe à ma puissance de Père éternel. Je lui ai encore donné l'intelligence pour que dans la sagesse de mon officiel unique, l'homme connaisse ma volonté car c'est moi qui donne toutes les grâces avec un brûlant amour du Père. Et je lui ai donné aussi la volonté pour aimer en participant à la douceur du Saint-Esprit afin qu'il puisse aimer ce que son intelligence ne pouvait connaître et voir. Voilà ce que ma douce providence a fait uniquement pour que l'homme soit capable de me comprendre et de me goûter avec une joie parfaite dans l'éternelle vision qu'il aurait de moi. Et comme je te l'ai déjà dit, le ciel était fermé par la désobéissance d'Adam, votre premier père. C'est de cette désobéissance que sont venus tous les mots à travers le monde entier afin que l'homme soit délivré de la mort amenée par cette désobéissance. Ma providence a eu la bonté de vous donner mon fils unique pour secourir votre misère. Je lui ai imposé la grande obéissance pour que le genre humain soit délivré du poison de la désobéissance de votre premier père. de votre premier père avait répondu dans le monde aussi comme saisi d'amour ses véritables obéissants courut son retard à la mort ignomineuse de la très sainte croix et sa mort vous donna la vie par la force non pas de son humilité mais de sa divinité. Et maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu tout puissant vous bénisse vos gardes les Pères les Fils et le Saint-Esprit Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada